Je vous remercie vraiment beaucoup de tout cœur pour les prières et le soutien à l'égard de mon ministère d'enseignement. C'est vraiment très apprécié, puis ça nous lie ensemble aussi dans ce ministère. On n'est pas tout seul pour faire ce qu'on est appelé à faire, puis le Seigneur nous donne vraiment un corps dans lequel on peut travailler ensemble. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Et puis, on est dans deux Timothée, puis j'ai le privilège de clore cet épître-là avec vous ce matin. Mais en même temps, on est dans la période où on doit faire le repas du Seigneur, puis on doit, ce n'est pas la bonne façon de le dire, on a la joie et le privilège de pouvoir faire le repas du Seigneur. Et on va se servir même du passage dans lequel on est ce matin pour pouvoir plonger nos regards vers le Seigneur Jésus, puis apprécier peut-être un aspect de sa personne et son œuvre qu'on souligne un petit peu moins. Mais pourtant, il y a tellement à dire sur le Seigneur. Il y a tellement de choses à voir quand on le regarde, c'est extraordinaire. Et quand j'ai écouté Alexandre Malta, c'est deux semaines qu'il a prêché la dernière fois, et j'ai écouté son message par la suite, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est un berger, ce gars-là. Et puis, il a vraiment présenté le texte qui le préoccupait, c'est-à-dire la fin du chapitre 3. Et j'ai aimé, mais vraiment d'une manière particulière, comment il a pointé vers le cœur même de ce chapitre 3. Et j'oserais dire le cœur de l'Écriture elle-même. Le verset 16. En disant, voilà le fondement de la foi, le fondement sur lequel on se repose et on s'appuie. C'est l'Écriture. Bien sûr que Jésus est la parole vivante, la parole incarnée, et que sans lui, il n'y a rien qui existe. Tout a été fait par lui et pour lui et pour sa gloire. Mais ce qu'il nous a donné, c'est la parole écrite pour qu'on puisse appuyer notre foi et notre conviction en lui, en Christ, sur l'Écriture. Vous imaginez, on n'a pas la Bible. Qu'est-ce qu'on a? On a besoin des saintes Écritures. Alors, juste pour mettre les points sur les i, on n'adore pas la Bible. On adore le Seigneur. Mais merci Seigneur de nous avoir donné la parole écrite. Merci parce que tous les matins, par la foi, en ouvrant ce livre, je peux te voir, je peux te contempler et t'adorer. Et je peux apprendre à te servir et je peux découvrir c'est quoi d'être une nouvelle création. C'est merveilleux. Ce livre-là est vivant. Il est vivant. Pourquoi? Je lis le verset 16. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » C'est à travers l'Écriture qu'on est construit, qu'on est développé, qu'on devient accompli. « Propre à toute bonne œuvre, c'est-à-dire préparé pour le servir. » Alors, quand j'ai entendu Alexandre dire, « Ici, c'est le fondement même sur lequel tout repose. Amen. » J'ai même mis ça sur pause pour dire « Amen » plus de fois. M'en vient motif, moi, avec le temps. On va lire le chapitre 4 en entier, si vous me le permettez, pour faire et entamer cette conclusion. 2 Timothée 4, verset 1 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, « Car il viendra un temps où les hommes ne surporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libération, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Cressence est allée en Galatie, Tite en Dalmatie. Le tout seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichyc à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie en moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui, à lui la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onesiphor. Eraste est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime, malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudian et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Prions. Quelle parole, Seigneur. Quelle parole. Paul, à la fin de sa vie, prêt de mourir, mourir en martyr, nous laisse ce testament. Merci, Seigneur, parce qu'on vient de lire un texte avec des noms de personnes, des situations ordinaires. Il fait froid, c'est l'hiver. Il a besoin d'un manteau. On veut des parchemins, des livres. Merci, Seigneur, parce que ta parole est donnée dans le contexte de l'humanité. Parce que c'est fait, ainsi ça nous rejoint. On n'est pas en train de lire un livre mystique rempli de choses religieuses, incompréhensibles, que ça prend des initiés pour comprendre, bien sûr, ton esprit, Seigneur. C'est lui qui nous aide à saisir ta parole, mais c'est incroyable à quel point, quand on est croyant, la parole devient claire à nos yeux et elle est tellement actuelle. Seigneur, parle à nos cœurs. On a besoin d'entendre ta voix ici ce matin avec ce texte-là. Fais-nous du bien. Rapproche-nous de toi. Affermis notre foi. Amène-nous à réaliser que la vie chrétienne, c'est une relation de tous les jours avec toi à travers des circonstances très différentes qui impliquent de l'épreuve, de la souffrance, de la joie, des déceptions autour de nous, de l'irritation, parfois même la colère. Mais en tout cela, Seigneur, nous voulons vivre avec toi pour que tu sois glorifié. Merci, Seigneur, de nous avoir délivré d'une gueule de lion qui est beaucoup plus grande que celle que Paul parlait, le diable, qui, rugissant, cherche à dévorer. Et merci de ce que tu nous as complètement délivré et maintenant déjà fait passer dans le royaume de ton fils. Seigneur, vraiment, on te remet ces quelques moments qu'on va passer entre tes mains pour la gloire de ton nom. Amen. C'est difficile de prendre juste 30 minutes à peu près pour traverser un chapitre qui a tellement de choses à dire, mais tout de même, ce que je vous propose de faire, c'est en même temps de faire une espèce de résumé de ce qui a été vu dans 2 Timothée. J'ai suivi un peu en cours de route, pas aussi fidèlement que j'aurais voulu, mais la série qui a été faite, puis on s'en va exactement dans la même direction. Et puis, j'aimerais vous rappeler les circonstances. Et en même temps, ça va nous amener à mettre l'accent sur certains aspects que Paul a abordés dans la fin de son épître, sa seconde épître à Timothée, et nous rappeler justement toutes les circonstances dans lesquelles il a rédigé ce testament spirituel. On sait que Paul était en prison au moment où il a rédigé cette lettre-là. Et il le démontre clairement par des versets qui ne font absolument aucun doute. Dans le chapitre 1, au verset 8, il avait écrit ceci, « Il n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » C'est difficile de s'identifier à des prisonniers à cette époque-là, parce que tu prends la même cause qu'eux. Et donc, forcément, tu t'identifies à la même raison pour laquelle ils sont en prison. Timothée, peut-être qu'il gardait des distances en disant, « Faut pas trop que je me tienne proche de ce Paul-là. » Il est en prison, puis pour l'Évangile. Et tout le monde va le savoir assez vite que moi, je suis pasteur à l'Église d'Éphèse, je vais me faire amasser aussi. Mais dans le même chapitre où il dit ça, il rajoute, « Onesifor n'a pas eu honte de mes chaînes. » Ça a dû faire mal à Timothée de lire ça. Si lui avait honte et qu'il avait peur, lui n'a pas eu honte et il n'a pas eu peur. Et encore une fois, il a dit dans le chapitre 2, verset 9, qu'il souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la prédication de l'Évangile? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait même de dire au contraire, « Soumettez-vous aux autorités, priez pour elle. » Mais le message de l'Évangile, le monde s'y oppose. Et ce sera toujours une opposition. Il faut noter que Paul, il était dans son second emprisonnement à Rome. Il y avait eu un premier emprisonnement. On le voit à la fin des actes pendant deux ans emprisonné à Rome. Il avait écrit quatre épites de la captivité. Dans l'ordre, c'était Éphésien, Colossien, Philémon et Philippien. Et dans Philippien, à la fin, il dit, « J'ai bonne espérance, je suis confiant, je vais sortir. » Il est retourné exercer un ministère. Mais le ton a changé dans deux Timothée. Il est à nouveau en prison. Il a été arrêté, probablement après l'incendie de Rome en 64. Et Paul se trouvait à Troas. Je ne sais pas ce qu'il faisait là exactement, mais certainement le ministère. Puis il s'est fait arrêter, apparemment quand il était à Troas, amené à Rome. Et là, c'est fini. La sentence va tomber. Il se retrouve dans une prison à Rome. Et je ne pense pas que c'était dans des conditions très agréables. Et il avait froid dans sa prison. C'est pour ça qu'il va dire, il va recommander à Timothée ce verset-là qui nous échappe parfois, mais dans un contexte d'humanité où on se met à la place de l'apôtre emprisonné. C'est important. Un manteau quand tu gèles dans une prison, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus. Et le fait qu'il dise, je l'ai laissé là, les manuscrits, les parchemins, les livres, tout ça, ça semble vraiment indiquer que c'est là qu'il s'est fait arrêter et qu'il s'est retrouvé en prison. Et il demande à Timothée de venir avant l'hiver. Donc il n'y avait pas les choses nécessaires pour traverser les moments qui allaient passer maintenant à Rome. Et même si les conditions hivernales ne sont pas notre hiver, on s'entend là-dessus, il peut faire très froid la nuit aussi, là-bas. Puis dans des conditions difficiles. Alors il avait besoin de ce seul réconfort, d'avoir un manteau puis d'avoir ses livres. On dit ça souvent. C'est quoi la chose que tu aimerais avoir avec toi si tu dois juste ça? Des livres. Et l'apôtre Paul va dans le même sens. Maintenant, Paul, il sait que c'est terminé pour lui. Il le sait. Il va l'exprimer dans des termes parfois figurés dans des images et parfois dans des termes très clairs, mais en disant, pour moi, je sers déjà de libation, la libation, c'est une offrande liquide qu'on offrait avant le sacrifice lui-même. Donc, c'était comme une préparation-sacrifice puis il dit, présentement, dans mes conditions, je suis la libation. Donc, c'est clair, le sacrifice s'en vient, c'est-à-dire le moment de mon départ approche et ces mots-là ont été gravés sur les tombes de beaucoup de chrétiens dans l'histoire de l'Église. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'espère que ce ne sont pas juste des mots qu'on va graver sur des pierres tombales, mais qui seront la réalité de nos vies. Comme Paul, il l'exprime. Et il dit encore ceci, en rapport avec la certitude qu'il a qu'il s'est terminée, que sa course est terminée, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. C'est le verbe sauver qui est là, mais il va mourir décapité. Comment tu peux dire ça? Il va me sauver. Dans notre esprit, à nous, Jésus va nous sauver, il va nous délivrer, c'est toujours, il va faire ça exactement comme moi je pense puis tout va bien aller par la suite. En fait, c'est vrai ce que Paul est en train de dire. Ça va bien aller, mais pas dans les circonstances immédiates qui s'en viennent. Il souffre, il a froid, il est en prison puis il va mourir décapité selon l'histoire de l'Église. Mais il sait où est-ce qu'il s'en va par la suite. Et c'est vrai que ça va bien aller. Il va rentrer dans le royaume céleste. Quelle parole d'espérance pour nous. Mais il y a un élément qui a ajouté aux souffrances de Paul qu'on l'a vu à travers cet épître à Timothée, c'est que beaucoup de soi-disant chrétiens, Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent, c'est vrai, mais qu'ils l'ont abandonné. Il n'y avait presque plus personne apparemment autour de lui pour le soutenir dans le dernier bout de chemin. Malheureusement, ça c'est l'histoire de l'humanité, ça arrive trop souvent qu'on est abandonné à la fin de la vie puis on finit la course presque tout seul. Et ça arrive souvent à ça. Malheureusement, ça arrive à des serviteurs et des servantes du Seigneur en particulier. Il le note. Pouvez-vous vous imaginer le poids de ces mots alors qu'il rédige cela? Tous ceux qui sont en Asie, c'est du monde, ça, m'ont abandonné. Il mentionne figèle et harmogène, probablement parce qu'il y avait un lien particulier, mais même eux, ils m'ont abandonné. Démence aussi qu'il l'a abandonné pour des raisons futiles en plus, par amour pour le siècle présent. On comprend que son cœur était malheureusement dans le monde et dans les choses du monde puis il est parti pour Thessalonique. Ce petit bout de phrase-là ne m'a jamais préoccupé, honnêtement. Mais dans ce contexte-là, je me suis dit, est-ce qu'il n'avait pas peur pour les Thessaloniciens de savoir que lui s'en va là-bas? C'est peut-être ça qu'il veut dire en disant qu'il est parti pour Thessalonique et que les soucis qui peuvent envahir quelqu'un, et certainement que ça l'inquiétait de savoir que quelqu'un qui était maintenant, qui avait renoncé à la foi, qui avait apostasié, était-il chrétien ou pas? Si tu es vraiment chrétien, je ne crois pas que tu peux apostasier, ça n'existe pas. Je crois à la persévérance des saints. Mais par contre, Dieu seul, il connaît ceux qui lui appartiennent. Je l'ai dit tout à l'heure, Paul, il devait être certainement inquiet de savoir quelqu'un qui avait apparemment professé la foi, puis qui s'en va vers une église jeune que Paul a fondée. Aïe aïe, je suis inquiet un peu. Et encore, il ajoute, dans ma première défense, personne ne m'a assisté et tous m'ont abandonné. La première défense dont il fait allusion, ici, qu'on a lu dans le chapitre 4, c'est le fait que Paul avait plusieurs étapes à suivre avant de recevoir la condamnation. Et la première défense était techniquement, simplement, l'occasion de pouvoir s'expliquer avant de retourner pour être condamné et recevoir cette condamnation-là. La première défense, il arrive là, il est tout seul. « Tous m'ont abandonné. » Mais pas tous. Luc seul est avec moi. Le médecin bien-aimé. Je me suis dit, comment il se sentait Paul en prison quand tous l'ont abandonné comme ça et il devait avoir de l'amertume. Non, mais ça doit être difficile de te faire abandonner comme ça par tout le monde. Comment tu te sens? Qu'est-ce que t'en veux aux personnes ou quoi? Et il dit ceci, « Tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. » Paul, il n'est pas parfait, là. On s'entend là-dessus, c'est un homme pareil comme nous, avec des ministères extraordinaires puis il a fait de grandes choses, rédigé la moitié du Nouveau Testament, lui tout seul. Après tout, c'est quand même un homme de Dieu dans ses mains, mais c'est un serviteur et c'est un homme comme nous. Mais qu'est-ce qui a pu l'amener à ne souhaiter aucun mal à des gens qui l'ont abandonné comme ça? C'est le Seigneur. Il l'a dit d'ailleurs, « Il n'y a personne qui m'a assisté. » C'est le Seigneur qui m'a assisté. Lui ne déçoit pas, lui n'abandonne pas, lui va te garder, va te faire passer à travers tout. Tu ne seras jamais déçu avec le Seigneur. Jamais. Même si c'est souffrant ça, même si ça fait mal, c'est bon de savoir que le Seigneur est là et c'est pour ça qu'il ne souhaite pas de mal. Puis j'imagine qu'il y avait un bombe aussi de savoir que d'autres continuaient le ministère ailleurs. Puis il mentionne que Cressence est allée en Galatie. C'est une bonne chose. Ils ont des besoins là-bas. Il y a des judaïsants qui martyrisent les églises d'une manière pour parler. Tite était parti en Dalmatie, une autre région, dans laquelle Paul n'a pas forcément exercé un ministère. mais qu'il y a d'autres qui avaient travaillé dans ce champ-là. Et puis Tite est parti là-bas. Tiché était à Éphèse. Et vous savez que quand Paul envoie deux Timothées à Timothée, il est à Éphèse. Donc c'est probablement lui qui amène la lettre. Donc il part avec la lettre. Et puis Timothée pouvait le savoir dès qu'il l'a reçu, évidemment. Et puis Paul le confirme là. Érasse était restée à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Ça, je pense, je pourrais passer une demi-heure sur ce bout de verset-là. Je vais limiter mes commentaires. Ça fait partie de la vie chrétienne d'être malade. OK? Si on est malade, ça ne veut pas dire qu'on manque de foi puis qu'on n'est pas fidèle. Trophime, c'est un homme de Dieu puis il servait le Seigneur. Et Paul, qui a guéri des gens par des moyens miraculeux, on voit clairement que le don des guérisons dans les Écritures était pour les incroyants. C'est un signe pour confirmer le message de l'Évangile aux incroyants, pas pour que les croyants se guérissent les uns les autres. Non, Paul, il dit, « Ben, il était malade, je l'ai laissé là. » Et voilà, il va s'arranger avec le Seigneur et le Seigneur va s'arranger avec lui. Donc, ces gens-là étaient des serviteurs du Seigneur. Ils ont continué l'œuvre et ça devait être certainement un baume sur l'âme de Paul dans toutes ses souffrances qu'il est en train de vivre à la fin de sa vie. Mais ce qui apporte plus de douleur que n'importe quoi d'autre, et franchement, frères et sœurs, vous lisez les épites à Timothée, à Tite, vous le remarquez tout de suite. Il y a des choses qui lui causent de la douleur, il y a des choses qui lui font mal, mais ça, là, ce que vous voyez, là, le verset qui est là, c'est probablement ce qui le trouble le plus. L'erreur doctrinale. Des croyants qui se détournent de la vérité, de la parole de Dieu, pour tomber dans des erreurs doctrinales. Il mentionne ces deux-là, Émené et Filette, qui se sont détournés de la vérité. Et non seulement ça, ce qui est un naufrage pour eux, ils renversent la foi des autres. Il va dire un peu plus loin que de tels hommes s'opposent à la vérité. Ils sont corrompus d'entendement. Ils n'ont pas une intelligence éclairée par le Seigneur. Ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. C'est des termes très sévères, ça. Mais encore, dans le passage que nous avons lu, quel verset? Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent une foule de docteurs. Dites-nous des affaires qui font plaisir. La démangeaison dont ils parlent en grec, littéralement, ça veut dire « ils vont se pincer les oreilles. » C'est le fun, hein? Ça va chatouiller. On va se dire des affaires, là, fun. C'est du « entertainment ». C'est « on va s'amuser ». Viens pas me prêcher la vérité qui me dit que je dois avoir une vie sainte, conforme à la parole de Dieu. C'est agaçant, ça. Dis-moi des choses, le « fun » à la place. On veut avoir du « fun ». Ils vont se tourner vers les fables, et les fables, c'est n'importe quoi que t'es prêt à croire. Donne autant que ça t'accuse pas, que ça te place pas devant des responsabilités, de sanctifier ta vie, de marcher avec le Seigneur. C'est ça qu'ils veulent entendre. J'aimerais lire « 2 Timothée » en 2019, écrit par Paul. Hé, ta boy, ça va frapper. Je sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Il est mieux mort, je pense. Malgré tout. Et ça, c'est le poids qui est sur ses épaules en prison. Vous savez qu'il dit dans son autre emprisonnement qu'avec les soucis que lui causent les églises et tout ça, je veux dire, avec toutes les circonstances qu'il vivait, que son cœur était dans l'Église et la prédication de la parole de Dieu. Ça, c'est l'élément principal de toute la vie de Paul, la prédication de la parole de Dieu. Et puis, ça devait être un poids immense, ça. Mais malgré tout, il pouvait quand même compter sur des frères fidèles qui prêchaient la parole de Dieu et qui pouvaient être fiables dans ce ministère-là, et entre autres, Onésiphor. Ce nom-là ne sera jamais oublié parce qu'il est lié à quelqu'un qui marche dans la vérité. Il dit, Onésiphor, il n'a pas eu honte de mes chaînes, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, il m'a trouvé, tu sais, mieux que personne. Combien de services a, c'est immense. Il m'a rendu à Éphèse. Il y avait aussi Marc qui faisait partie, pardon, je ne l'ai pas affiché, il y avait aussi Marc qui faisait partie de ses frères fidèles qui persévéraient dans le ministère. Puis on ne sait pas exactement toutes les implications, mais on sait que Marc s'impliquait également pour servir le Seigneur. Puis vous vous rappelez cette petite querelle entre Paul et Marc parce qu'il avait en cours de route abandonné le premier voyage missionnaire? Paul était plus un gars de tête puis peut-être Barnabas un peu plus de sentiments, je ne sais pas, mais ça avait causé une séparation entre les frères. Et ils sont revenus ensemble, ils sont réconciliés, ils ont réglé les choses et puis Marc est devenu très utile dans le ministère. Mais dans la lettre, et la dernière lettre de Paul, cette lettre à Timothée, on remarque à quel point, malgré tout ce qu'il peut souligner, soit ceux qui l'ont abandonné, soit ceux qui ont persévéré, il y a une chose qu'il veut léguer, un héritage puissant. Qui sait que c'est l'héritage par excellence? C'est ça qui va faire la différence. Et il l'exprime dans les phrases qu'il va mettre et montrer à Timothée où il doit mettre l'accent. Regardez bien ce qu'il lui dit. C'est une lettre personnelle à Timothée. « Toi donc, » essaie d'insister. « Toi, » c'est emphatique. On met l'emphase, l'accent. « Toi donc, fortifie-toi dans la grâce. Tu en as besoin. » Ensuite, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. T'as suivi, t'as vu ce que j'ai enseigné, t'as entendu, t'as vu ce que ça implique aussi. Toi, c'est pas toujours nécessaire dans le texte original de mettre un pronom emphatique comme ça, mais quand on le fait, c'est parce qu'on insiste. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et puis, il y a un « mais toi », et ça, j'apprécie particulièrement, pardon. « Mais toi, tu dois continuer, persévérer, tu dois maintenir la route et remplir bien ton ministère. » Voilà où est le point central des exhortations de Paul à Timothée. Il est exactement ici. Efforce-toi. C'est de l'efforce. De te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé et, pour être plus précis, approuvé. Que Dieu peut dire, « Je mets mon seau sur ce qu'il fait, c'est ce qu'il accomplit comme ministère. » Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu ou la parole de la vérité, qui enseigne la parole de Dieu justement, qui enseigne ce qui est dans la parole de Dieu. Fais un appel. C'est clair. Mais quand tu as l'appel, il faut que tu remplisses ton ministère. Et c'est avec un ton très, très solennel. Et je vais terminer avec ce verset-là pour ce qui concerne les versets à l'écran, un texte qu'on a lu dans les versets 1 et 2. « Je t'en conjure. » Le verbe « conjurer » signifie exhorter quelqu'un avec autorité au sujet de quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est pas juste, « Écoute, je t'encourage de même. » Pense-y. Ça te tente. « Je t'en conjure », là, c'est comme, tu sais, quand on dit l'expression, bien, en fait, c'est la Bible qui utilise l'expression, « J'en prends Dieu à témoin ». C'est comme, j'essaie de trouver la formule la plus grosse qui soit pour te dire que c'est super important. Tu me suis? « Je t'en conjure. » Est-ce que je peux m'exprimer plus fort que ça, Timothée? C'est un des verbes les plus forts pour exhorter quelqu'un à quelque chose dans le Nouveau Testament grec. « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ. » « Je te prends, puis je te mets devant. » Tiens, le Père et le Fils, regarde. Regarde où est-ce que tu es. Ouvre-toi les yeux. Tu es au pied du Père, tu es au pied du Fils. Puis le Saint-Esprit est en toi, fait que tu es baigné dans la Trinité, mon jeune homme. Qui doit juger les vivants, c'est les morts. Là, moi, si je suis Timothée et que je dis ça, c'est sûr que je commence à chéquer. Je dis « Hey, OK, peux-tu? » Tu lacques la pression. Tu en mets beaucoup. Et au nom de son avènement, en conformité avec le fait... Qu'est-ce que ça veut dire au nom de son avènement? En conformité avec le fait que Jésus revient. Il revient, c'est sûr, puis tu vas le voir, tu vas le rencontrer à pleine face. Au nom de son avènement, il revient. Et de son royaume, il règne. Il règne déjà. Il est le roi, puis il règne. Je crois qu'il y a un aspect d'un règne à venir aussi. Mais je crois aussi qu'il règne déjà. Puis il va revenir. Tu vas le rencontrer. Alors, je t'en conjure devant tout ça, là. Et puis là, imaginez Timothée devant Dieu, le Père, le Fils, le royaume qui s'en vient, Jésus qui revient. C'est quoi que je fais, là? Dis-les. Prêche la parole. Prêche la parole. C'est le mandat le plus important qui a jamais été accordé ou donné à des chrétiens dans l'Église de Christ. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Je me rappelle quand on était jeune chrétien, puis on lisait ça, puis là, tu sais, ma famille, ils ne voulaient rien savoir. On me disait, insiste, mais s'ils ne veulent rien savoir, t'approche-leur dessus s'il faut. On a toujours, au moins une fois qu'on a pris ça comme ça. Ce n'est pas tout à fait ce que ça veut dire. C'est dans un contexte de prédication, de prédication de la parole de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Même l'œuvre d'un évangéliste qui suit n'est pas forcément dans le contexte de quelqu'un qui part pour prêcher l'Évangile. Ça l'inclut, mais c'est aussi dans le contexte de l'Église locale. Et donc, d'insister en toute occasion favorable ou non, ça veut dire, contextuellement, même si c'est ce qu'ils veulent entendre, c'est des choses agréables. Donc, ils ne sont pas favorables à recevoir la prédication solide de la parole de Dieu. Prêche-la quand même. J'ai un de mes étudiants avec, je suis professeur avec Tyndale Theological Seminary au Texas, puis un de mes étudiants aux États-Unis m'a écrit avant hier. Il m'a écrit, « Gilles, le séminaire, et toi, vous m'encouragez à prêcher la parole verset par verset. J'ai décidé de faire ça, puis il y a dix personnes qui ont quitté l'Église locale. » Il dit, « Là, je viens de perdre des gens que j'aimais, qui ont quitté mon Église parce qu'ils m'ont dit, « Ah non, 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 tu ne vas pas nous taper dessus avec la Bible à toutes les semaines, verset par verset en plus, oublie ça, on dérape d'ici. » Ils sont partis. Favorables ou non. Prêches la parole. Prêches-la. Elle est vivante, et c'est elle qui va faire un véritable changement. C'est pour ça qu'il lui dit ceci. C'est pour ça qu'il met tellement d'accent là-dessus. Et Paul, lui, peut partir en paix parce que c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il va témoigner par la suite. Mais Timothée, je vais te laisser quelque chose, et c'est le mandat par excellence, et c'est là-dessus que j'insiste. Merci que cette Église-ci fait ça. Merci d'honorer Dieu comme ça. Vous savez que prêcher la parole, c'est un acte d'adoration. Que d'écouter la prédication de la parole de Dieu, c'est un acte d'adoration. Parce qu'on honore le moyen par lequel Dieu s'est révélé et nous a donné la parole écrite. Donc, on n'adore pas la parole, mais la parole nous emmène à adorer Dieu. Et franchement, je pense que c'est comme ça qu'on va conclure. En regardant au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on veut regarder dans sa parole comment il nous est présenté, et regarder ce qui est dit à son sujet. Le juste juge, verset 8. Pour être honnête, je ne suis pas certain de me rappeler d'avoir souvent eu un réflexe de dire, « Ah, Seigneur Jésus, merci, je t'aime, puis je t'adore, parce que tu es un juste juge. » Habituellement, c'est plus, « Merci, parce que tu es allé à la croix, tu t'es donné, tu as donné ta vie. » Mais oui, pourquoi je ne l'adorerais pas? Parce qu'il est un juste juge. Heureusement que c'est comme ça. D'ailleurs, si on n'avait pas la connaissance de Christ comme un juste juge, moi, je suis à être découragé devant le monde dans lequel on vit. Je serais, comme Paul dit, le plus malheureux des hommes en espérant dans cette vie-ci. Mais parce que je sais que Christ est un juste juge, non seulement à l'égard de mes propres péchés et dans ma vie d'aujourd'hui, de tous les jours, il est toujours un juste juge, il va aussi exercer un jugement. Et donc, je dis, « Seigneur, merci, parce qu'un jour, il y aura de la justice. » Un jour, Jésus va mettre la justice sur la terre. Il est un juste juge. Et pour cela, je l'adore et je fléchis mes genoux devant lui. Merci, Seigneur, d'être ce si grand juste juge. En tous les cas, je peux vous dire qu'à la fin de la lettre de Paul, quand il sent que le moment s'est terminé, toi, tu es un juste juge. Et ça me porte à l'adoration. Oh, il n'y a personne qui l'a assisté dans sa première défense? Verset 16, c'est vrai. Mais, verset 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté. » Il ne voulait pas dire, « Personne ne m'a assisté et je t'ai abandonné à moi-même. » Non, non, j'avais quelqu'un, par contre, avec moi et pas n'importe qui. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Je n'ai jamais vu Jésus debout à côté de moi. Jamais. D'après moi, si je vois ça un jour, je vais avoir vraiment peur. Parce que tous ceux qui ont vu le Seigneur glorifié, vous savez ce qui arrive? Paf! Il tombe par terre parce que c'est trop. C'est trop. Mais, je l'ai souvent vu par la foi et ressenti qu'il me fortifiait et qu'il m'assistait. J'aime ça, vivre ça. Je n'aime pas vivre la situation avant, celle d'angoisse et de stress. Mais, vivre le moment où tu sais que le Seigneur est là et que tu n'as rien d'autre que tu t'appuies sur lui. Puis, il m'a assisté, il m'a fortifié. Paul, il pouvait dire, merci Seigneur. Moi, je vis ça, je le sais que c'est vrai. Il m'a délivré de la gueule du lion. Je ne sais pas, c'est qui le lion? Les pères de l'Église ont osé raconter que Paul, il avait justement rencontré un lion à Éphèse, dans la Reine, et puis qu'il avait prêché l'Évangile au lion. Il y a deux ou trois pères de l'Église qui racontent cette histoire-là, puis il a prêché l'Évangile au lion, puis le lion s'est converti. Mais Paul, il n'était pas sorti du trou, parce que le lion, il a dit, « Seigneur, je te rends grâce pour le repas que je vais prendre maintenant. » C'est une joke, mais... Mais c'est vrai qu'on raconte cette histoire-là, mais ce n'est pas un lion littéral. C'est une façon, même le diable, on l'a dit tout à l'heure, il s'est utilisé de façon figurée pour parler d'adversaires vraiment féroces. Et puis l'adversaire vraiment féroce, le plus féroce, il s'appelle Néron. C'est lui qui est devant Paul, puis qui n'a aucun pouvoir sur lui. Puis il dit, « Seigneur m'a délivré de lui. » C'est parce que Néron va réellement le condamner. Il va mourir, décapité, dans quelques instants, dans quelques jours, je ne sais pas, mais c'est à proximité. Mais il est délivré. Il est en paix face à lui. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Il va me faire mourir. C'est le Seigneur qui va prendre ma vie. Ce n'est pas lui. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, permet que Paul s'éteigne de cette façon. Il est au contrôle. Votre vie est dans ses mains. Il n'y a rien qui va arriver sans que ce soit la volonté de Dieu. Pourquoi s'inquiéter? On peut déposer à ses pieds tous les soucis et les tracas. Et l'apôtre Paul, en parlant ainsi de la délivrance du Seigneur, n'est pas en train de dire, « Eh, ça va tout bien aller. » Il n'y a personne qui va me taper dessus. Puis tout va bien aller. Ce n'est pas ça qu'il dit. C'est qu'à travers ça, je passe avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il fortifie, il donne tout ce que c'est nécessaire pour traverser. Puis on est victorieux en bout de ligne parce qu'on arrive dans la présence du Seigneur. Vous imaginez que c'est pour ça qu'il dit au verset 18, « À lui, soit la gloire pour toujours. » Vous êtes-vous déjà demandé, c'est quoi la gloire? Un drôle de concept, ça. Moi, j'ai beaucoup de peine à comprendre qu'est-ce que ça avait, de difficultés, excusez-vous, de la misère, à comprendre c'est quoi la gloire. La gloire du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Je ne serais pas capable d'expliquer ça ce matin. Mais avec quelques concepts qu'on voit dans l'Écriture, capable de saisir qu'en bout de ligne, tout devrait aller vers lui. Les regards, l'honneur, la louange, les remerciements, l'action de grâce, l'adoration pour dire, « Seigneur, pas moi, mais juste toi. » C'est ça, la gloire. Ou du moins en partie. Tout lui revient. C'est ça qu'on veut faire ensemble. J'ai terminé encore avec le dernier verset du chapitre 4. Il finit super bien, puis il va finir aussi le moment qu'on passe ensemble. Et je vous laisse par la suite dans les mains de l'équipe de louanges. Et merci beaucoup pour ce que vous avez fait ce matin. Voici ce que ça dit, c'est simple. Et c'est ce que je vous souhaite. que le Seigneur soit avec votre esprit, c'est-à-dire avec vous, continuellement, constamment, au plus profond de votre cœur, et que sa grâce aussi soit avec vous. Amen. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501